Comment faire pour arrêter de chanter faux ? Deuxième partie parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je n'ai pas pu tout expliquer et là, on va voir la suite. Alors si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à aller la visionner sur cette chaîne YouTube. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal et mon métier, c'est d'aider les femmes et les hommes à développer leur voix pour bien chanter, pour bien gérer leur voix efficacement. Alors tu peux tout à fait t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant également sur la petite cloche. Cela te permettra d'être alerté à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée sur cette chaîne, de nouveaux conseils, de nouvelles astuces. Cela te permettra d'être informé aussi quand je suis en direct et tu pourras ainsi échanger avec moi en direct. Alors chanter faux, effectivement c'est un problème. Si tu joues avec des amis musiciens, on a besoin que tout le monde chante dans la même tonalité. Donc on a vu dans la précédente vidéo d'où cela pouvait venir. Est-ce que c'est un problème d'oreille ? Est-ce que c'est un problème de cerveau qui traite mal l'information ? Est-ce que ce sont les muscles qui ne savent pas quoi faire ? Ou est-ce que ce sont les muscles qui savent quoi faire mais qui ne sont pas encore suffisamment précis ? Et du coup, on n'a pas tout à fait la bonne note. Alors en ce qui concerne le cerveau, je voudrais te donner des nouvelles astuces aujourd'hui qui sont issues de différentes études. Il faut savoir qu'on a constaté en fait que le fait de chanter, d'écouter une musique, de devoir traiter la hauteur de la note, le rythme, les paroles, tout cela, c'était beaucoup de travail pour le cerveau. Et pour une personne qui n'est pas habituée, cela peut être un petit peu compliqué. Le cerveau, il va un petit peu bugger et puis il va faire au mieux. Mais du coup, quand on va chanter, ce ne sera pas tout à fait juste parce qu'il y a le texte et en plus il faut le faire bien en rythme. Il faut être attentif à la musique. Donc une astuce que je te propose pour vraiment travailler plus facilement ta justesse, cela va être de ralentir les musiques. Il y a des techniques toutes simples pour faire cela, il y a des logiciels gratuits pour faire cela. Là, il n'y a aucun souci, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et le fait de ralentir la musique et de t'entraîner dessus, cela va laisser le temps à ton cerveau de bien entendre les paroles, de bien entendre le rythme et de bien entendre la hauteur de la note parce que tu vois, cela fait vraiment beaucoup d'informations. Donc si tu travailles ta musique plus lentement, ton cerveau aura vraiment bien le temps d'intégrer tout cela et toi, tu auras bien le temps de chanter beaucoup plus juste tout cela parce qu'il faut gérer aussi les respirations, il faut reprendre son souffle. Cela fait beaucoup de choses à traiter. Alors, je vais te donner également une deuxième astuce. Si tu as des amis qui sont concernés par cela, qui cherchent justement à améliorer leur justesse, partage-leur tout simplement cette vidéo, tu leur rendras du coup service gratuitement. Le deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est aussi issu d'études, c'est de chanter, de travailler ta mélodie sans les paroles. Pourquoi ? Parce que comme je te le disais à l'instant, le rythme, la justesse, la musique qu'il faut écouter et en plus les paroles, c'est compliqué. Alors les paroles, c'est très gourmand pour le cerveau parce qu'il faut bouger les lèvres, il faut bouger la langue, il faut bouger l'ouverture de la bouche et à chaque syllabe, cela change. Donc cela fait beaucoup de choses à travailler. Et du coup, en plus, cela joue sur l'acoustique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu changes de parole, il faudrait corriger la justesse. Alors, c'est une micro-correction, mais si tu n'as pas l'habitude, on n'en est pas encore là. Donc moi, ce que je te propose, c'est de travailler lentement. Cela, c'est bien, mais aussi de travailler sans les paroles. Donc, tu vas travailler ta mélodie en chantant la 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 ou sur un petit vocaliste comme le par exemple, les trilles de lèvres. Tu sais, cela s'est très répandu comme exercice. Mais surtout, enlève les paroles pour vraiment te concentrer uniquement sur les notes. Et cela vraiment, quand je travaille cela avec des chanteuses et des chanteurs qui ont cette difficulté par rapport à la justesse, cela les aide vraiment énormément. Donc, on travaille sans les paroles et on travaille lentement. Ce qui nous permet vraiment de comprendre la ligne mélodique. Est-ce que les notes montent ? Est-ce que les notes descendent ? Est-ce qu'elles sont éloignées les unes des autres ? Et cela nous permet vraiment de corriger la justesse très efficacement. Alors, je te parlais tout à l'heure de ralentir la musique. Moi, j'utilise des petits logiciels qui sont très faciles d'accès et puis en plus qui sont gratuits. Alors, j'ai tourné une vidéo spécifiquement là-dessus pour te montrer comment on peut faire. Et cette vidéo, si tu veux, je peux te l'envoyer. Pour cela, tu n'as qu'à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo. Tu laisses simplement ton prénom et ton adresse mail et cela me permettra tout simplement de t'envoyer dans les minutes qui suivent le lien pour accéder à cette vidéo. Tu pourras voir du coup comment ralentir les chansons, comment les transposer aussi, les changer de tonalité et peut-être les mettre dans une tonalité qui sera plus facilement à la portée de ta voix. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao !